Musique Nous avons essayé ce soir de faire intervenir plusieurs points de vue sur cette question des ERP ou Progiciel de Gestion Intégrée en bon français, PGI. Et donc je me proposais de vous faire une petite introduction, alors pas avec ma casquette WebU, parce que WebU c'est une petite structure où on n'a pas d'ERP, on peut vivre sans ERP, vous le verrez. Et par contre je suis avec ma casquette d'ancien directeur financier, enfin toujours directeur financier en temps partagé, puisque je fais également du conseil en stratégie aujourd'hui, et puis je suis professeur associé à l'école de commerce de Grenoble en stratégie. Et donc c'est un peu une synthèse de mon expérience sur ces ERP et PGI, dont je voulais vous parler en se disant aujourd'hui, avec le recul effectivement, le recul, parce que mon premier PGI, je l'ai installé en 1984, c'était la société McCormack & Dodge, filiale de Dun & Brass Street, et on présentait déjà ce fameux triangle qui traduit la structure, donc contrôle, management, triporting, c'est comme ça que c'était présenté. Et j'aimais bien le petit œil en haut, l'œil de Moscou, comme dans un certain temps on a pu qualifier ce genre de choses, parce qu'effectivement le PGI, sa vocation c'est d'avoir l'œil partout, de pouvoir remonter des informations. Et aujourd'hui c'est devenu une base de nos systèmes d'information, dès qu'une entreprise commence à prendre un peu d'importance, elle se retrouve confrontée effectivement à beaucoup de sous-systèmes qui sont développés pour répondre à des besoins opérationnels qu'on peut contourner. Et le PGI permet de, ou le RP, permet de donner une cohérence à tout ça, de remonter de l'information pour les dirigeants. Et le challenge c'est justement comment faire cohabiter ces systèmes fonctionnels avec ce système qui se veut intégratif. Bon, quelques exemples de ces programmes sur lesquels on passe beaucoup de temps, et ce sont ceux qui font vivre l'entreprise au quotidien, mais notre PGI, lui, c'est celui qui va nous permettre de voir et de travailler pour le futur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien se dire, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que l'organisation de l'entreprise est intimement liée au système d'information. Et donc on a une interdépendance forte entre la façon dont on conçoit nos systèmes d'information et la façon dont on fait fonctionner et le type d'organisation qu'on veut développer, y compris et surtout au niveau stratégique. Et donc cette organisation, effectivement, on a des règles, des procédures. En général, on est beaucoup là-dedans lorsqu'on est dans les systèmes opérationnels. Et quand on va passer au niveau ERP, PGI, il va falloir parler de stratégie. Parce que se lancer dans l'implantation ou renouveler l'implantation d'un PGI, c'est un choix stratégique. Aujourd'hui, on peut dire que l'ERP, effectivement, est devenu un outil de référence. Dans les grandes entreprises, bien sûr, on a l'incontournable SAP, avec quelques variantes, métiers, heureusement. C'est devenu une référence parce que c'est à travers cet outil qu'on peut arriver à intégrer de la donnée et surtout derrière, à donner une cohérence au système de prise de décision de l'entreprise. Et l'enjeu est donc extrêmement important en termes de système de management lorsqu'on décide de choisir un PGI. Alors, un petit tableau que je me suis amusé à faire pour essayer de croiser un peu les problématiques. Est-ce qu'on doit être plutôt sur un PGI ou un ERP standard ? Ou est-ce qu'il faut plus s'orienter sur du sur-mesure, un ERP métier ? On va avoir une entrée qui est plutôt orientée objectif, dans le sens où si on a des objectifs qui sont plutôt globaux, on n'a pas besoin de rentrer trop dans le détail parce qu'on a un type d'activité assez homogène, on va pouvoir travailler avec des outils relativement standards. Alors que si on commence à avoir des métiers plus complexes, où il faut être très fin dans l'analyse, en particulier des performances opérationnelles, on va aller beaucoup plus sur le sur-mesure, sur le progiciel métier. Et puis, il ne va pas falloir perdre non plus de vue le niveau de compétence de l'organisation parce que tout le monde ne peut pas absorber un PGI métier du jour au lendemain. Et donc, le passage parfois par une étape d'un ERP ou d'un PGI standard peut être aussi très formatrice et permettre l'étape suivante vers un progiciel plus spécialisé. Deuxième type de problématique aussi, est-ce que je dois prendre un progiciel propriétaire ou un open source ? En fait, ça va dépendre, bien entendu. Aujourd'hui, on trouve des solutions open source très développées, très intéressantes. Ce qui va faire la différence, c'est effectivement, d'une part, les compétences qu'on va pouvoir mettre devant ces produits, soit externes, en faisant appel à des cabinets de consultants spécialisés, soit en interne, en développant ses propres ressources. Et le choix, ça va être d'abord un choix, effectivement, d'opportunités en termes de compétences et d'adaptation du produit. Donc, le tout-en-un, ça va être plutôt lorsqu'on veut être dans une approche relativement simplificatrice, disons. Et puis, l'adaptable, là, il va falloir aller plus dans la complexité. Et dans ce cas-là, effectivement, on va mettre en concurrence avec pertinence, je pense, des logiciels propriétaires métiers, avec des open source, où on verra effectivement les différences d'implantation, avec des questions clés qui sont surtout celles de l'évolution, des budgets qu'il va falloir mettre pour financer à la fois l'adaptabilité, l'adaptation du produit au départ et derrière son évolution dans le futur. Alors, pour conclure, quelques mots sur simplement la façon d'apporter la problématique du PGI ou de l'ERP. Aujourd'hui, incontournable à partir du moment où l'entreprise commence à avoir une certaine dimension. parce qu'il faut trouver de la cohérence. Et en particulier, je travaille avec des jeunes entreprises. Très rapidement, on est amené à mettre en place un outil de reporting, ne serait-ce que pour avoir, notamment, être capable de faire un retour aux investisseurs de façon plus régulière. Eh bien, il faut interfacer un outil de ce genre-là, même de façon simple, avec des sous-systèmes qui permettent de gérer le quotidien. Donc, le premier point de départ pour implanter, c'est effectivement une approche sur l'organisation. Le deuxième point de départ, ça va être les problématiques opérationnelles et stratégiques. Qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse faire avec cet outil immédiatement pour qu'il soit utile ? Et puis, derrière, quelles devraient être les étapes suivantes ? Avec qui on travaillera ? Combien ça peut coûter ? Première idée. Voilà, donc j'ai essayé de ne pas trop consommer de temps, parce que je pense que derrière, on a quelques autres témoignages qui vont prendre plus de temps et dans le cas, on ira plus dans le détail. Et puis, on pourra se renvoyer à la balle et discuter après les présentations tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada